Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, des recettes. J'ai fait des expérimentations, j'ai fait des challenges pour aider à vivre en mode Keto ou Seto sans se prendre la tête. Ça fait un beau que j'ai préparé cette vidéo mais j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et sur un plan purement personnel, nous avons quand même eu une épreuve assez difficile de perdre d'un être cher, vous savez. Il y a des choses qui arrivent dans la vie et puis ce sont des choses qu'on deal avec, qu'on essaye de gérer. Donc ces jours-ci, c'était pas facile pour moi sur le plan physique et mental. Et souvent dans ces situations-là, parfois on peut aussi être amené à se décourager par rapport à sa diète. Mais j'ai essayé de tenir le coup. Donc aujourd'hui, je voudrais partager un menu, un petit menu, pour donner de l'inspiration à une personne qui m'a posé la question de comment elle pourrait s'alimenter. Et ça, ça pourrait donner une idée j'espère parce que c'est un peu plus structuré. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, donc à cliquer le bouton et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Alors, sans plus tarder, je vais donc partager ce petit menu de trois jours. Comme vous le savez, moi je fais le jeûne intermittent, donc c'est juste deux repas par jour. Et voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous donner des petites idées. Et à la fin, je pourrai vous revoir pour une petite conclusion. Premier jour, sandwich et salade. Voilà ce qu'on a, très simple. Alors pour le premier repas, c'est un sandwich aux oeufs, tout simple, c'est l'oeuf brouillé. Et le pain que je fais, c'est mon pain magique. Donc le pain à base de blanc d'oeuf, pain nuage et ma boisson, c'est frappé au blanc d'oeuf aussi. Donc tout à fait keto friendly et aussi si vous faites le jeûne aux oeufs, ça fonctionne aussi très très bien. Je vais le garder dans ce menu aux oeufs, donc voilà pour le premier repas. Et comme deuxième repas, j'ai une salade toute simple avec des ailes de poulet cuites au four. Donc ça c'est vraiment un classique, très très simple, pas de complications. Ça c'est le deuxième repas. Ici on a les crêpes et la salade, c'est un restant d'hier. Donc les crêpes c'est à base toujours de blanc d'oeufs, très simple. Et c'est accompagné de poitrine de porc, ou porc beli en anglais, et un peu de fruits des champs. Donc c'est ça pour le premier repas, on a le plein de protéines là, donc c'est tout à fait bon. Et le deuxième repas, c'est un peu un restant de la veille avec donc la salade, le restant de la salade. Toujours le pain nuage et on s'est fait du hamburger. Et là je suis en train de montrer comment je dispose ça. Donc je mets ma viande hamburger que je pose sur le pain donc. Et je mets de la moutarde. J'aime la moutarde. Donc les autres de la famille mangent la même chose mais avec du pain blanc du commerce. Et j'ai aussi mon ketchup sans sucre que j'utilise lorsque je veux faire mes hamburgers. Donc c'est ça que j'utilise. Les autres ils mangent avec des frites. C'est pas tellement pour moi mais parfois je picore, je pique un ou deux frites. Ça va pas me tuer donc. C'est donc ça le deuxième repas pour cette deuxième journée. Tout à fait délicieux. Yummy. Voilà. Ici on a une pizza à la poêle et du poulet. Donc pour la pizza à la poêle, cette journée là, j'étais en train de travailler vraiment très fort. J'avais pas eu le temps de vraiment filmer lorsque je faisais donc ici. C'est des oeufs en fait. Une omelette qu'on fait simplement. Et j'ai accompagné cela avec une boisson verte. Le pain avec la crème, le fromage en crème. Super simple. Et comme deuxième repas, ça c'est du riz chou-fleur frit. Donc on le fait vraiment comme un riz classique frit. Et le poulet que j'accompagne, c'est un poulet tandoori que j'ai fait au four. Et du brocoli. Pour finir, j'ai un french toast ici et pain de viande. Mais j'ai pas eu le temps de filmer. Alors j'espère que ça, ça vous donne des petites idées. Ce petit menu. Vous savez sur le net, il y a une panoplie de menus. Il y en a une tonne. Une tonne de recettes keto. Vous pouvez en trouver. Et l'un des défis avec keto, c'est comment les agencer de façon optimale. Il correspond à vos goûts. Il correspond à votre façon de manger. Des menus. Comment agencer ça de façon à ce que vous aimiez. De façon à ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un régime. C'est une diète qui vous prive. Mais comment est-ce que vous pouvez donc manger en étant content de la façon que vous mangez. En mangeant bien quoi. Des choses que vous aimez. Et qui sont keto friendly. Donc en tout cas ça, j'espère que ça vous donne des petites idées. Il y a un petit projet sur lequel je travaille depuis un bout. Et je n'arrive pas à le terminer. Qui est un menu de un mois. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais si ça pourrait vous intéresser. Peut-être ça va m'encourager à le terminer. Je vous invite à faire un petit commentaire. Et puis je pourrai voir comment le terminer. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé. Aimez. Likez. Partagez. Et n'hésitez pas à activer la cloche aussi. Pour ne rien manquer des prochains épisodes. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bien. A bientôt. Bye bye.